La diffusion vient de démarrer. Tous les participants sont en mode écoute seul. Bonjour tout le monde, bienvenue à ce webinaire de Savoir agile sur l'agilité du point de vue de la gouvernance. On est peu nombreux, mais en même temps il y a eu un changement de date autour du webinaire, puis peut-être que c'est une des causes de notre peu de présence. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même démarrer, même si les gens ne sont pas avec nous pour le moment, puis ce qu'on va faire, c'est qu'ils nous rejoindront quand ils seront prêts. On aura réenvoyé l'invitation. Si jamais vous en entendez parler, vous pourrez le mentionner, puis on verra ce qu'on pourra faire pour offrir la diffusion à ceux qui ont manqué la présentation. Pour ceux qui ne connaissent pas Pixis, qui est le présentateur... Oh, une question, un instant. On va vérifier son image, c'est bon. Merci beaucoup de nous avoir informé de ça. C'est rassurant. Pour ceux qui ne connaissent pas Pixis, Pixis offre trois volets de services. Celui de notre formation, qu'on appelle Le Campus, dans lequel il y a des formations sur l'introduction et le perfectionnement autour du sujet des méthodes agiles. On a aussi notre groupe conseil, qui, avec nos conseillers, vont aider, soutenir les organisations à faire leur transition vers l'agilité. Et notre groupe de studio, qui est spécialisé en développement sur mesure, et principalement dans un contexte où on aide les nouveaux développements de produits et les startups. Pour ceux qui ne me connaisseraient pas, Mathieu Boisvert, je suis à Pixis depuis 2004. Et depuis mon arrivée, je tiens plusieurs rôles différents dans l'organisation. Entre autres, celui de conseiller en entreprise, formateur. Je suis un des formateurs certifiés par la Scrum.io pour aider à la préparation à la certification. Et je suis également un chargé de cours à l'UQAM. J'enseigne à l'école de la science de la gestion, les méthodes agiles, dans un cours à la maîtrise. Et je suis co-auteur du livre « Choisir l'agilité » avec Sylvie Trudel. « Choisir l'agilité » qui n'est pas nécessairement un livre d'introduction aux méthodes agiles, qui parle plutôt des répercussions que l'agilité peut avoir sur une entreprise, sur son bureau de projet, son groupe d'architecture, son équipe d'infrastructure et ainsi de suite, et même son mode de gestion et leadership. Si vous cherchez un livre francophone d'introduction aux méthodes agiles, je vous propose le livre « Scrum » de Claude Aubry, qui est un bon livre francophone d'introduction aux méthodes agiles. Et si vous aimez le webinaire d'aujourd'hui, n'hésitez pas à aller sur le site savoiragile.com pour consulter la liste de tous nos autres webinaires. On en tient environ un par mois, des fois un peu plus. Et si jamais vous avez trouvé un sujet intéressant et que vous aimeriez le proposer à quelqu'un d'autre, tous les sujets sont reproposés fréquemment. On ne laisse plus les vidéos sur le site parce qu'on préfère avoir l'interaction directement avec les participants. Donc c'est pour ça qu'on préfère replanifier plusieurs fois les mêmes sujets que de les rendre disponibles au grand public en diffusion de streaming. Et ça nous amène dans le vif du sujet. Avant de commencer la discussion, j'aimerais vous expliquer comment vous pouvez interagir avec moi. Donc il y a ici avec moi Gabriel qui est mon copilote et qui lui est attentif aux questions que vous pourriez avoir. Vous avez deux manières de communiquer des questions. Soit vous allez inscrire une question dans l'onglet questions ou bien vous inscrivez un commentaire ou une question directement dans le chat. Et Gabriel va les noter pour moi. Et au moment des pauses naturelles dans la présentation, on va prendre le temps de dépiler ces questions-là ensemble. Et sinon, si j'arrive à une des pauses et que vous avez de questions, c'est l'occasion pour vous de me poser la question en direct. Je vais ouvrir les micros. Et pour réussir à faire ça, la seule chose que je vous demande c'est de lever la main. Il y a un bouton dans le menu de GoToWebinar qui vous permet de lever la main. Et ça, ça va me signifier que vous aimeriez ça que j'ouvre le micro pour qu'on puisse parler en direct. Ceci dit, je commence avec la discussion. Peut-être que certains d'entre vous ont une définition différente de moi de ce que ça peut être la gouvernance. Pour moi, la gouvernance, ce n'est pas simplement la gestion du portefeuille ou le leadership du point de vue de la haute direction. Pour moi, c'est tout l'encadrement et tout le leadership autour de toutes les activités qu'il peut y avoir dans une organisation. Donc oui, ça parle d'orientation stratégique, mais ça peut avoir une influence jusque dans les opérations et même le soutien technique. Et donc, on pourrait se demander la question, l'agilité, quel type de transformation ça va apporter à une organisation et dans son ensemble, c'est quoi toutes les actions, les transformations, les bonnes pratiques que je devrais mettre en œuvre à tous les endroits dans mon organisation. Pour faire ça, je vais commencer par vous proposer une définition de ce que c'est pour moi une organisation. Pour moi, toutes les organisations, leur cœur, ce qui leur donne de la valeur, ce sont leurs opérations. C'est l'endroit où on offre nos produits et nos services. Et pour réussir à offrir ces produits et services-là, l'entreprise offre un modèle opérationnel sous forme de structure organisationnelle et aussi une infrastructure de soutien sous forme d'outils, de plateformes et de matériel. Et là, les opérations auprès de la clientèle nous livrent des résultats en offrant les produits et en vendant les services. Et là, de ces résultats-là, la haute direction prend les observations qu'elle a de son marché en comparant avec les résultats qu'on obtient et au regard de ce qu'ils observent, pourrait développer de nouvelles stratégies, proposer de nouvelles orientations. Et quand les opérations sont capables de s'aligner sur ces nouvelles opérations-là, ces nouvelles orientations-là, je veux dire, bien, elles le font. Mais plus souvent qu'autrement, pour être capable de s'aligner sur ces nouvelles orientations-là, bien, il faut soit modifier les produits, les services, l'infrastructure ou notre structure organisationnelle. Puis pour arriver à faire ça, bien, souvent on crée des projets. Et c'est les projets qui sont responsables de faire ces nouveaux développements-là ou ces modifications-là. Et dépendamment du nombre d'initiatives de projets que vous allez avoir, bien, vous allez peut-être avoir besoin d'un bureau de projet. Le bureau de projet va être responsable de fixer les priorités en toutes les initiatives pour aller chercher le plus grand gain potentiel avec toutes les initiatives qui sont identifiées. Quand les projets ont terminé leur développement, leur modification et qu'ils sont prêts à faire une mise en service, c'est seulement à ce moment-là où j'ai finalement un rendement sur mon investissement de développement. Et en conséquence, ça va créer un changement auprès des opérations, puis probablement que j'aurai besoin de le gérer avec une gestion du changement. Et là, dans son nouvelle structure, nouvelle gamme de services et produits, les opérations vont nous offrir des nouveaux résultats. Et je boucle comme ça, la gouvernance va regarder à nouveau ce que ça génère auprès de la clientèle. Ça, n'importe quelle organisation, qu'elle soit agile ou pas, fonctionne à peu près de cette manière-là. Ce qui va rendre votre organisation plus agile, c'est sa capacité à faire ce cycle-là plus fréquemment. Donc, si je fais l'hypothèse qu'aujourd'hui, le goulot d'étranglement dans le cycle, ce sont les projets parce que ça vous prend du temps pour être capable de livrer de nouveaux produits ou des modifications dans votre structure, bien, si aujourd'hui vous êtes seulement capable de le faire aux six mois et qu'avec Agile, maintenant, vous êtes capable de le faire aux mois, ça veut dire que j'ai potentiellement la possibilité de faire un cycle complet à tous les mois où je serais capable de proposer quelque chose de nouveau à mes opérations en une plus petite envergure, c'est certain, mais un nouveau changement, une nouvelle amélioration auprès des opérations tous les mois qui générerait un changement dans nos priorités, qui générerait de nouvelles mises en service et là, vous auriez accéléré le rythme de votre cercle. Autre chose intéressante à voir à partir de ce graphique-là, des fois on se demande qu'est-ce qui est compatible en termes d'agilité dans mon organisation, bien, on voit ici qu'il y a comme deux grandes tendances. La portion de droite est plutôt la portion des opérations qui s'exprime plutôt sous la forme d'un processus. Dans ce cas-là, la portion ligne agile est probablement plus au service de vos équipes et la portion développement de produits et suivi de projets, ça c'est plutôt la spécialité du Scrum, donc la portion de gauche est plutôt le monde du Scrum. Et là, c'est intéressant de voir que tout en bois probablement se trouve aux équipes de support et d'infrastructure et que comme ils se retrouvent entre le monde du Scrum et le monde du Lean, c'est pour ça que plusieurs équipes de soutien et d'infrastructure ont de la difficulté à être habiles à faire du Scrum parce qu'ils ont de la difficulté à protéger leurs itérations, parce qu'ils reçoivent des demandes de toutes sortes qui sont au service des opérations et donc ils sont un peu à cheval entre le Scrum et le Lean et c'est pour ça qu'il y a des méthodes qui sont un petit peu entre les deux, comme celle du Scrum Band, qui prend le maximum des pratiques de développement du Scrum tout en accueillant le contexte processus qui existe autour des équipes d'infrastructure et de soutien. Maintenant qu'on a fait le tour de ce que ça veut dire devenir de plus en plus agile dans une organisation, pourquoi une organisation voudrait faire ça? Parce qu'il n'y a rien qui oblige une organisation à devenir agile. Et c'est important de l'identifier ça. Les organisations n'ont pas un objectif de devenir agile, elle devrait utiliser l'agilité dans le but d'obtenir un bénéfice qu'elle n'obtient pas aujourd'hui. Ça ici c'est une liste des propositions que agile peut apporter à une organisation. Augmenter la satisfaction de sa clientèle, offrir des produits qui ont plus de valeur aux yeux des utilisateurs, augmenter la qualité des produits, réduire le temps de mise en marché, c'est-à-dire entre le moment où j'ai une bonne idée et le moment où je suis capable de l'offrir à ma clientèle. Augmenter ma productivité, améliorer continuellement mes processus sur l'efficacité et la productivité, faire une meilleure gestion de mes risques associés à mes projets ou avoir un impact de motivation et d'engagement auprès de mes employés. Donc pourquoi c'est intéressant d'identifier ces raisons-là? C'est parce que quand vous allez avoir des challenges, des défis dans l'adoption de l'agilité, si vous ne savez pas pourquoi vous faites votre agilité, vous avez plus de chances de dire, « Oui, mais moi, je n'ai pas vraiment envie de devenir agile, donc je suis prêt à rendre hybride ou à adopter l'agilité partiellement parce que ce n'est pas mon objectif. » Vous avez peut-être avoir envie de retourner dans vos vieux réflexes. Vos vieux réflexes qui ne sont pas mauvais, sauf qu'ils ont permis d'être efficaces dans des objectifs du passé. Et donc si vous voulez aujourd'hui atteindre de nouveaux objectifs, il faut être capable d'accepter qu'il y a une période de transition difficile. Cette période de transition difficile-là, si vous n'avez pas une détermination à franchir le mur de la résistance, bien, ça va être plus difficile d'obtenir les nouveaux bénéfices. Donc de se rappeler de son bénéfice recherché, ça nous donne l'énergie et le courage de passer à travers cette résistance difficile-là. Qu'est-ce que c'est l'agilité stratégiquement? C'est quoi qu'on cherche à faire en général? La première des choses qu'on fait, c'est qu'on découpe. On découpe le temps en itération. Pour essayer de créer un rythme, là ça va très bien dans l'esprit où je vous ai montré un cercle dans lequel j'essayais d'accélérer le rythme. Donc on essaie de voir à quelle fréquence j'aimerais ça avoir une inspection sur mon organisation. Donc je pourrais la fixer à un mois, ce qui est la période la plus grande qu'on reconnaît généralement dans les méthodes comme Scrum, mais je pourrais la rendre plus courte que ça aussi. Ce qui est important, c'est que je la garde plutôt stable pour me créer une cadence d'inspection qui permettrait de créer des comparables dans mes cycles. Donc si je changeais sans arrêt la durée de mon cycle d'introspection, plus difficile de comprendre en quoi les changements ont été pertinents ou pas. Tandis que si je garde ma fréquence plutôt stable, plus de chances pour que mon inspection soit comparable avec ce qui s'est passé pour moi dans les précédents cycles. L'autre chose que l'on sépare, c'est mes équipes, en équipes qui sont capables de livrer des résultats à l'intérieur de l'itération. On va en reparler un petit peu plus loin de cette idée de faire des équipes qui sont multidisciplinaires de manière à livrer un incrément qui pourrait aller jusqu'en production au terme de chacun des cycles. Et on découple aussi notre portée d'une manière à ce que ce qu'on va livrer à l'intérieur d'une itération a un potentiel de valeur à remettre auprès des opérations. Donc, en plus du découpage, ensuite on va organiser nos priorités de manière à ce que le prochain candidat qu'on va soumettre dans notre cycle, c'est celui qui avait la plus grande valeur ajoutée possible. Donc, on ne va pas faire n'importe quoi dans n'importe quel ordre, on va avoir tendance à maximiser le retour sur investissement par le choix d'incrément de valeur ajoutée les plus pertinents possibles à chaque fois. On explique à nos équipes pourquoi on est en train de faire ça, on les encourage à avoir un rythme soutenu, soutenable pour ne pas s'y souffler dans ces cycles-là, mais en même temps on les mobilise en leur expliquant quel est le but d'amélioration qu'on cherche à atteindre. Et là, avec une cadence soutenue sous forme d'itération, on livre d'une manière continue de la valeur ajoutée à notre organisation. Et pour être certain qu'on s'en va dans la bonne direction et qu'on fait toujours les meilleurs choix possibles, on fait deux types d'inspection. Une inspection sur ce que ça donne dans notre organisation, nos produits, nos services, et une inspection sur les individus pour savoir si notre dynamique et notre interaction est toujours la bonne et comment on pourrait l'améliorer. Là, je vous ai expliqué l'agilité en général, sauf que dans chacun des secteurs de votre organisation, cette grande stratégie-là va s'exprimer d'une manière différente. Et c'est ça que je représente ici dans le graphique. Donc on voit qu'au point de vue des projets, c'est la méthode de Scrum qui est la méthode agile la plus populaire qui va s'appliquer. Par contre, le fait de devenir Scrum va sûrement vous demander deux choses. Une en amont, comment je fais pour fixer mes priorités et que je fais pour découper la portée de mes projets d'une manière en groupe de valeur ajoutée. Ça, c'est plutôt dans le Lean Startup que vous allez le trouver. Le Scrum donne très peu d'indices et de stratégies pour y arriver. Donc le fait d'avoir choisi Scrum va vous inviter à aller visiter autre chose. Et de la même manière, le fait de demander à mes équipes de libérer de la valeur à un rythme itératif, il va falloir qu'ils changent leur pratique d'ingénierie logicielle pour être capable de livrer des produits potentiellement livrables en production à la fin de chacun des cycles. Donc ça, c'est plutôt le monde de l'extrême programming qui va faire ça. Cette espèce de nouveau rythme à déployer sur les environnements de production, les opérations, ça va avoir une influence sur vos équipes de soutien d'infrastructure. C'est ce qu'on voit dans le point 5, où des équipes qui étaient habituées à être une espèce de gate de sécurité sur la stabilité des opérations vont être challengées à offrir de la valeur ajoutée aux opérations tout en maintenant cette espèce de stabilité-là. Et ça, c'est le défi des équipes de soutien d'infrastructure et c'est le courant DevOps dans le monde de l'agile qui l'adresse le mieux. Les opérations vont être intéressées à améliorer généralement l'efficacité de leur processus en essayant de voir quelles sont les activités qui n'ont peu ou pas de valeur dans notre organisation et qu'on pourrait améliorer. Et ça, c'est le monde du Lean qui nous aide à faire ça. De mesurer fréquemment que ce que l'on met en œuvre nous donne les résultats que l'on escomptait, ça c'est plutôt le monde de l'impact mapping qui fera ça. Et finalement, la souplesse que l'on veut donner à notre organisation pour qu'elle soit malléable, que je sois capable de la transformer à un rythme aussi rapide qu'à tous les mois. Ça, c'est l'architecture émergente, agile qui va plutôt couvrir ça. Pour que tout ce système-là soit capable de nous livrer des résultats intéressants à un rythme aussi rapide que tous les mois, probablement qu'il va falloir que j'ai une forme de délégation envers mon organisation pour qu'elle soit en mesure de ne pas se ralentir par des manques de décision du point de vue de la gestion puis du point de vue de l'architecture. C'est là où le servant leadership ou le management 3.0 qui est le management d'une organisation auto-organisée va vous soutenir dans la mise en place de l'agilité dans votre organisation. Donc là, je m'apprête à détailler chacun des aspects de mon graphique à un sujet après l'autre. Je ne sais pas si certains d'entre vous avez des questions avant que je poursuive. Si oui, levez la main. Je vois que pour l'instant, ce n'est pas le cas. N'hésitez pas quand vous avez une question, une préoccupation en cours du webinaire de soit noter votre question à l'intérieur du chat ou du module de questions, soit levez votre main et je vais prendre le temps d'ouvrir les micros pour vous écouter. Donc, la première des choses que, la première section de mon graphique était la gestion de portefeuille adaptative. Donc, un des challenges que l'on a aujourd'hui pour rendre votre organisation plus agile, c'est la transformation de votre portefeuille de projet. Probablement que si vous êtes en mode plutôt traditionnel, votre gestion de portefeuille, vous faites un exercice annuel dans lequel vous identifiez tout ce qui pourrait potentiellement être fait cette année. et là, vous lancez ces initiatives-là et vous vous assurez que des ressources humaines sont associées à chacun de ces projets-là pour les faire avancer. C'est comme si vous aviez un pont et que là, vous aviez décidé d'utiliser votre pont à son plein potentiel, son plein maximum. Un peu comme le pont qu'on voit dans l'image de droite. Donc, ici, l'idée, c'est de dire, comme mon pont est capable d'accepter X nombre de voitures, je vais essayer de l'utiliser à son plein potentiel en le remplissant au maximum de voitures. Ça peut sembler une bonne stratégie pour maximiser l'utilisation des ressources humaines, par contre, en termes de livrer des résultats, ça crée un embouteillage. Donc, dans une méthode agile, ce qu'on va chercher à faire, c'est de limiter le nombre de véhicules qui sont en simultané sur le pont de manière à créer de la fluidité, en permettant aux équipes de se focusser sur un sujet pour l'instant. C'est sûr que vous avez une certaine tolérance à faire ça, parce que si vous décidez de mettre tous vos projets les uns après les autres et que j'aurai trois grands projets stratégiques, si le premier, c'est sur lequel les équipes vont se focusser, le troisième, ça va prendre beaucoup de temps avant que je l'aie. Alors, il faut trouver le moyen de briser ces projets-là d'une manière à être capable de à la fois me concentrer sur une portion du projet qui me livrerait de la valeur, et à la fois être capable d'être suffisamment petit pour me rendre disponible à nouveau pour attaquer un autre sujet. Ça, c'est le genre de choses que l'on fait avec le story mapping. Ici, on voit comment on a pris tous les requis qu'il peut y avoir dans un projet, et qu'on a essayé de les grouper ensemble pour à la fois créer de la valeur. Si on voit que la tranche numéro 1, sur le potentiel de nouveaux revenus que ce projet-là pourrait m'accorder, si mon projet total était de 2 millions, peut-être que je pourrais aller chercher déjà 950 000 de cette valeur-là avec une première tranche. Et ça se pourrait aussi que livrer cette tranche-là, je ne serais pas capable de le faire en seulement une itération. Dans le cas ici, on voit que trois itérations me permettraient de livrer ma première tranche. Donc c'est intéressant de dire, je monopolise ou je laisse mon équipe se concentrer sur ce sujet-là pendant trois itérations, et elle redeviendra libre à la fin de ces trois itérations-là. Et là, on pourra se poser la question, est-ce que ça vaut la peine qu'elle passe sur la deuxième tranche, ou qu'elle passe à un autre sujet où il y aurait un gain de valeur intéressante sur une autre initiative. Donc ce que ça fait, ça, dans votre gestion portefeuille, c'est que plutôt que d'avoir des projets sur lesquels vous allez affecter des ressources humaines pour faire avancer des activités, vous allez plutôt avoir envie de laisser vos équipes stables, comme une unité qui est capable de produire quelque chose quand je les laisse se concentrer. Donc si je reprenais l'exemple précédent, j'aurais affecté une tranche de différents projets à ces quatre équipes-là, et moi, de mon côté, dans ma gestion de portefeuille, j'aurais pris tous mes projets, je les aurais découpés en tranches de valeur, et là, j'aurais priorisé toutes ces tranches-là selon le gain potentiel en général que ça apporterait à mon organisation. Aussitôt qu'une équipe redeviendrait disponible, alors je pourrais lui passer mon prochain sujet. C'est sûr que ça a un impact assez grand dans votre organisation si vous êtes organisé en matriciel aujourd'hui. Dans un mode matriciel, on a tendance à utiliser chacun des individus dans sa spécialité pour qu'il soit efficace à toujours faire sa portion à lui. Tandis que dans un mode comme celui-là, c'est plutôt les équipes que vous allez laisser stables, donc vous allez créer une équipe multidisciplinaire capable de faire plusieurs différents sujets, et vous allez gérer que cette équipe-là, elle a une espèce de flot. Je vais essayer d'améliorer sa capacité à prendre un sujet et le libérer complètement. Et donc, vous allez vous retrouver plutôt avec des équipes stables, plutôt que d'avoir des affectations matricielles, vers lesquelles je vais envoyer de la portée qui, elle, va être plutôt flexible. Donc, plutôt que d'avoir des scopes fixes sur lesquels les individus sont affectés de manière flexible, je vais plutôt avoir des sujets flexibles qui sont dirigés vers des équipes qui sont plutôt stables. Je vois que j'ai une question. Est-ce que c'est dans l'onglet des questions ou c'est la mélodie ? C'est juste ici ? Ben, oui, je vais me permettre de poser de la question. Aurélie, tu aurais une question. Est-ce que tu voudrais nous la partager ? Bonjour Aurélie. Non, non, non. Ok, excuse-moi, on avait vu une icône de questions autour de ton nom. Désolé, ce n'est pas très grave. Je poursuis, j'ai terminé avec la première portion. Là, cette gestion de portefeuille-là peut être intéressante, mais si vous n'avez pas déjà des équipes qui sont capables de livrer par incrément, vous allez mettre beaucoup de pression autour de vos équipes de projet. C'est probablement pour ça que la plupart des organisations commencent par apprendre le Scrum avec des scopes fixes. Donc, déjà d'apprendre à prendre un projet, sa portée entière et de la découvrir sous l'ordre de la valeur d'affaires, c'est un premier pas de pratique qui vous permet de laisser vos équipes apprendre à livrer des projets sous la forme d'incrément. Donc, le premier apprentissage que vous allez avoir de tout ça, c'est d'apprendre à faire le suivi de projet à partir d'incrément, où chacun de la fin de cycle vous permet de faire deux types d'inspection. Une inspection sur l'avancement du produit sous forme de valeur acquise, puis une autre inspection sous la forme d'amélioration des pratiques, sous la forme d'une rétrospective. Et là, à force que votre équipe est capable de livrer des incréments potentiellement livrable en production, et à force d'avoir des PO qui sont capables de découper leur portée en strat de valeur ajoutée, c'est là où vous allez avoir de plus en plus l'option de transformer votre gestion de portefeuille. Mais avant d'avoir quelques équipes qui sont capables de faire ce type de manière de livrer des projets-là, c'est probablement de leur mettre trop de pression de tout de suite commencer à transformer votre gestion de portefeuille. Donc, il y a un aspect d'œufs et de pôle ici. L'autre chose qui peut être difficile pour les équipes, c'est non seulement de changer leur pratique de logiciel pour être capable de livrer sous la forme d'incréments, c'est aussi de rendre leur architecture puis leur structure de logiciel plus malléable. Là, le meilleur exemple pour représenter ça, c'est probablement la construction d'immeubles parce qu'il n'y a pas grand-chose de plus immuable que la construction d'un immeuble. Et pourtant, il y a moyen de plus en plus de la rendre modulaire. Le plus vieil exemple qu'on a de ça, c'est tout en bas à droite, l'Empire State Building, où on voit que l'Empire State Building n'a pas été fait par activité. On n'a pas fait sa structure de béton entièrement pour ensuite faire sa structure extérieure, pour ensuite faire son aménagement intérieur. On a plutôt fait l'Empire State Building étage par étage. Bon, on a triché un petit peu, là, on voit que la gangue de la structure était un petit peu en avance sur la gangue de la finition. Mais généralement, on ne commençait pas un nouvel étage tant qu'on n'avait pas fini le précédent. Donc ça, c'était une manière de se donner une porte de sortie en disant, à tout instant, je pourrais décider que ce projet-là se termine. Je complète ce que j'ai en cours pour le moment et je ne me compromets pas dans la construction complète de l'Empire State Building. Ce qui ne serait pas le cas si j'avais fait la structure de béton en entièreté. Ça aurait eu l'air assez fou de laisser mon Empire State Building à moitié complété. Il y a des niveaux techniques qui sont encore plus modulaires que ce qu'on voit là. Par exemple, le développement d'un quartier dans lequel vous ne vous compromettez pas à construire une nouvelle maison unifamiliale tant que vous n'avez pas une possibilité de les vendre. Ou même, on voit ici un building tout en haut à droite où vous faites l'assemblage d'un bâtiment. Et là, on pourrait se dire, je n'assemblerai pas ma nouvelle unité tant que je n'aurais pas fait une vente ou je n'offrirai pas la conception de ces unités-là, à savoir si c'est une unité simple, une unité double, est-ce que c'est une unité horizontale, verticale, etc. tant que je n'aurais pas reçu plus de détails de la part de la personne qui va acheter l'unité. Et le dernier exemple que j'ai tout en haut à gauche, c'est un building qui s'est construit à Montréal. Et ce qu'ils ont fait, je ne sais pas si vous savez comment on fait pour monter une grue, une grue pour la construire, on assemble la portion horizontale au sol. Et là, avec un vérin, on pousse cette portion-là par le haut pour ensuite mettre de la structure, puis repousser par le haut. Et ensuite, donc, une grue se construit par elle-même. Ce building-là fait exactement ça. Donc, on construit le premier étage, donc le penthouse en premier. Et là, une fois qu'on l'a terminé, on pousse le penthouse par en haut pour construire l'étage d'en dessous. Et comme ça, de plus en plus, le building se construit. Ce qui rend la construction très malléable. On peut à tout moment décider de poursuivre ou pas et d'apprendre de cet étage-là qu'on vient juste de compléter. Pourquoi je vous explique tous ces exemples-là? Bien, ça montre que même dans un domaine très, très rigide comme celui de la construction immobilière, il a été possible de se doter de pratiques d'ingénierie qui, de plus en plus, nous permettent de rendre le produit malléable. Bien, ça, on fait ça de deux manières avec l'Extreme Programming et l'architecture émergente. Depuis les années, je dirais, 85, où on a commencé à se poser des questions sur le Rapid Application Development, le RAD, et l'orienter objet. Donc, ça fait déjà plusieurs années où le logiciel apprend à rendre sa structure malléable et qui permet d'introduire des techniques comme celui du Scrum. Par contre, du point de vue de la conception, ça pose de nouveaux défis parce que pour déterminer combien ça peut coûter de faire un projet, si je rends les choses malléables et émergents, ça veut dire que je ne me compromets pas dans l'analyse de choses et donc ça veut dire que je n'ai pas le détail entier de ce que j'ai à construire. Et ça, c'est la grande différence entre le Waterfall et l'Agile. Dans le Waterfall, la manière de métiger le risque, c'est d'aller analyser complètement la solution finale et là, de faire un plan d'activité qui va livrer de manière efficace la conception que j'imaginais. Tandis que dans le mode Agile, on est plutôt dans un mode exploratoire où je me dis que les informations initiales ne sont pas suffisantes et que je vais découvrir le bon produit au fur et à mesure que je fais de l'inspection et de la livraison de valeur. Si vous avez un grand besoin de certitude sur les budgets et les échéanciers et que vous laissez vos équipes se lancer dans un mode Chrome où on se lance dans l'exploration, oui, vous allez réduire votre temps de mise en marché, par contre vous allez créer une forme d'insécurité du point de vue du financement de vos projets. Et ça, c'est quelque chose que l'on discute plus abondamment dans le webinaire « Estimation initiale d'un projet agile ». Par contre, je peux déjà vous donner une piste de réflexion pour être capable de mélanger les deux ensemble. Donc, si ce que vous cherchez c'est une phase dans laquelle vous allez faire une évaluation de certains risques et de certaines ressources nécessaires comme le budget et l'échéancier, pourquoi au lieu de faire une analyse préliminaire, vous ne faites pas plutôt un mode itératif ? Donc, un peu comme dans un « Big Upfront Analysis » où vous auriez pris une équipe réduite pour aller faire une analyse, pourquoi vous ne faites pas une équipe réduite qui attaquerait surtout les points de risque, de faisabilité et d'opportunité autour de votre projet et qui, en plus de livrer de l'analyse, vous livreraient du code qui vous permettrait de vérifier si ce projet-là est vraiment faisable et a vraiment une opportunité d'affaire. Et là, quand vous avez l'impression que le risque est suffisamment mitigé, changez la composition de votre équipe d'une manière à augmenter la vélocité de l'équipe, donc de livrer plus de matériel d'une itération à une autre. Et là, de la même manière où votre avant-projet aurait été fait sous la forme de l'OPEX, c'est-à-dire une dépense accumulée en attendant de voir si ce projet-là doit être lancé ou pas, bien ici, les premières itérations seraient sous la forme de l'OPEX. Et une fois qu'on aurait l'impression que ce projet-là est viable, vous transférez la dépense accumulée dans des budgets de projet, du CAPEX, du capitalisable. Et là, vous auriez à la fois une méthode qui est respectueuse des techniques de bureau de projet aujourd'hui et qui serait à la fois complètement agile. Donc là, j'ai couvert la portion priorisation, mode de projet, architecture modulaire. Je suis rendu à la portion des pratiques d'ingénierie du développement. Et là, on pourrait avoir l'impression que Scrum offre toutes les réponses, mais en fait, elle offre très peu de réponses au point de vue de ce que ça implique pour les développeurs de travailler fréquemment à la construction et déconstruction du même produit. Ça, c'est vraiment dans la méthode Extreme Programming que vous allez trouver les réponses à ça, où vous allez apprendre à mettre au centre votre code et à vérifier toutes les activités que normalement vous feriez dans la durée d'un projet. Toutes ces activités-là se retrouvent dans la même itération pour chacune des itérations. Et pour réussir à faire ça, vous devez apprendre à créer des filets de sécurité qui vous permettent de garantir que vous, à la fois, laissez une trace de ce que le produit devrait, les comportements auxquels votre produit devrait se conformer, mais aussi qui assure que vous n'introduisez pas une régression sur ce que vous avez considéré comme acquis dans les itérations précédentes. Donc, toutes ces techniques-là de points d'ancrage, filets de sécurité, tests automatisés pour des déploiements rapides, c'est plutôt dans l'Extreme Programming ou dans des ouvrages comme le Clean Code de, voyons, Martin C., j'étais en train d'oublier son nom, c'est Martin, Robert C. Martin, excusez-moi, donc cet ouvrage-là est un bon ouvrage pour apprendre à faire ça. Et aussi le livre Working Effectively with Legacy Code de Michael Federer sont des livres qui vont vous donner des stratégies pour être capable d'avoir des points d'ancrage et faire de la modification en isolation qui garantit que vous ne brisez pas le reste de l'application. On arrive à la portion où je sors des équipes de développement et je m'en vais de plus en plus vers mes équipes de support et d'infrastructure. Et comme j'ai expliqué précédemment, eux, ils ont un défi particulier parce qu'ils vivent une polarité entre livrer fréquemment du matériel innovant, qui serait une forme de créativité, versus assurer que les équipes d'opération ne se font pas perturber par toutes ces modifications fréquentes-là. Donc souvent et anciennement dans un mode traditionnel, c'était plus facile de garantir la stabilité parce qu'ils étaient la dernière porte de vérification, le staging gate. Et si le produit ne se conformait pas aux normes, on refusait tout simplement la mise en production. Mais là, en réduisant la quantité de matériel qu'on déploie auprès des opérations et en faisant des déploiements plus fréquents, de la même manière que mon équipe de développement avait besoin de stabilité dans la non-régression, il faut changer les outils de nos équipes d'infrastructure pour leur donner cette espèce de filet de sécurité-là. Mais un peu comme les exemples que j'ai donnés dans le monde de la construction immobilière, il y a des techniques qui aujourd'hui sont très intéressantes pour nos équipes d'infrastructure et de support. Aujourd'hui, on est capable de manière automatisée de construire une machine virtuelle avec une configuration qui est identique à notre machine de production dans son système d'exploitation, ses applications de web service ou de mission virtuelle, d'aller déployer nos solutions sur ces environnements-là, de rouler les tests directement dans la machine virtuelle avant de faire un déploiement dans des durées qui sont moindres que 15 minutes. Donc ça, ça augmente énormément le sentiment de sécurité qu'une équipe d'infrastructure pourrait avoir avant de faire un lancement et qui va pas juste multiplier le nombre de week-ends où il faut rentrer pour être capable d'assurer non-régression sur nos systèmes en production. Et ça, ces outils-là, il faut aller se documenter puis aller les découvrir pour être capable d'augmenter notre sentiment de confiance autour des produits que l'on déploie sur nos environnements d'opération. Et j'arrive finalement dans la section des opérations. Et ce qui est intéressant pour les opérations, c'est que comme je suis maintenant capable d'attaquer mes projets en morceaux et comme je suis capable de m'inspecter plus fréquemment sur les impacts des livraisons que j'ai sur mes opérations, ça me donne la chance de plutôt attaquer mon amélioration d'opération par morceaux. Donc je pourrais dire, dans une analyse de performance de mes processus, attaquer les activités qui sont les plus grands gaspillages de mon organisation et me concentrer sur cet aspect-là. Au lieu de créer un espèce de projet omnibus qui recense toutes les améliorations possibles et que je dois attendre un an avant d'avoir les résultats de cette amélioration-là. Donc si je faisais l'analyse de mes processus, que je trouvais qu'une de mes activités pourrait augmenter à elle tout seule avec un certain développement 10% de ma performance, pourquoi je ne prends pas ce tout petit tronçon-là et je ne le soumets pas au bureau de projet, surtout si mon bureau de projet est organisé en portefeuille de type agile. Et là, je pourrais recevoir le résultat de ça et vérifier que je tiens le gain que je recherchais. Parce que si je suis déjà en train d'attaquer les deuxième, troisième, quatrième meilleurs candidats d'amélioration et que mon meilleur candidat n'offre même pas la performance que je m'attendais, c'est un peu comme si j'avais gaspillé mon argent. C'était plus intéressant de dire, je vais attendre de vérifier que ma meilleure amélioration, j'obtiens effectivement le gain recherché pour décider est-ce que je reviens de l'énergie pour obtenir le gain que je n'ai pas obtenu ou bien je suis prêt à passer à une deuxième efficacité à améliorer. Et ça me permet aussi de passer d'un sujet à un autre en disant, pour une unité d'affaires, voici l'amélioration majeure que je pourrais faire et avant de passer à l'amélioration numéro deux pour mon équipe, est-ce qu'il n'y aurait pas un meilleur potentiel pour mes confrères dans l'autre unité d'affaires de profiter des équipes de développement? Et si vous faites ça, vous allez passer d'une organisation qui livre des projets dans des ressources annuelles à une organisation qui utilise son budget annuel pour livrer la meilleure amélioration possible dans les budgets qui étaient disponibles. Ça va aussi aider vos équipes d'opération à ne plus travailler à juste courir, ça va plutôt les aider à accepter quelle est leur cadence réelle et en améliorant leurs pratiques et leurs activités, améliorer la performance générale de vos processus. Et ça c'est la spécialité du Lean. Et dans le Lean, il y a des techniques d'analyse qui permettent d'aller identifier sur quels sont les gaspillages les plus importants et qui, sous forme de feedback, vont vérifier quels sont les résultats obtenus par les différents Kaizen, les Kaizen qui sont des propositions d'amélioration dans le processus pour voir si effectivement on a amélioré la performance générale de nos processus. Donc ça, ça va inviter vos équipes à faire une analyse d'introspection d'eux-mêmes et tant qu'à avoir un cycle d'organisation qui repasse fréquemment par les opérations, pourquoi ne pas utiliser cette fréquence-là pour demander aux opérations de s'inspecter elles-mêmes ou reproposer de nouveaux Kaizen qui seront des candidats potentiels pour la gestion du portefeuille agile. Finalement, et j'en ai un petit peu introduit, j'ai un petit peu introduit le concept, la dernière des choses qui est importante de faire, c'est de ne pas avoir une pensée magique par rapport aux améliorations que l'on propose. Ce n'est pas parce qu'on a identifié un gaspillage qu'on a fait un développement pour le corriger que nécessairement vous allez obtenir votre bénéfice. C'est important d'aller vérifier que ce que vous avez déployé vous donne le résultat attendu. Et ça, l'impact mapping est une stratégie intéressante pour aller faire cette introspection-là. D'aller voir sur plusieurs indicateurs différents, quelles sont les incidences de ce que j'ai créé et si je garde un rythme qui est fréquent, il y a plus de chances que je sois capable de, et que je change seulement quelques paramètres à la fois, il y a plus de chances que je sois capable de contrôler, ajuster les changements que je crée sur mon organisation et d'expliquer aussi pourquoi j'obtiens une performance ou une contre-performance. Donc, il ne faut pas croire que parce que j'ai fait un développement, j'obtiens systématiquement le gain. C'est plus intéressant de faire cette validation-là et si vous avez un grand gain à aller chercher, pourquoi ne pas aller le chercher morceau par morceau sous forme de valeur acquise et d'aller valider que vos plus grands gains sont vraiment obtenus avant de passer à des gains qui sont moindres. Si je pensais l'agilité à l'intérieur de ce que je viens juste d'expliquer, comment vérifier que depuis que je suis agile, j'ai de meilleurs résultats, voici des indices qui me laisseraient penser que votre agilité ne vous donne pas les gains espérés. Donc, j'utilise agile, mais mes périodes de stabilisation en fin de projet ne diminuent pas. Ça veut dire que probablement que dans votre agilité, il y a des choses que vous ne faites pas, comme l'intégration à la fin de chasse print par toutes les équipes ensemble ou avoir une définition terminée qui serait incomplète. Vous faites agile, mais vous dépassez encore vos budgets et vos échéanciers. Peut-être que vous n'avez pas assez de souplesse dans la gestion de votre portée ou peut-être que vous n'avez pas soumis dans vos premières itérations de projet les sujets qui étaient les plus risqués, qui risquaient de faire déraper le projet. Vous avez, malgré l'agilité, encore de la satisfaction des clients quand vous faites une mise en production. Ça veut peut-être dire que vos participants, les utilisateurs et les responsables des unités d'affaires ne sont pas assez présents durant le déroulement de vos projets. En utilisant l'agilité ici, je suis en train de démontrer comment ce n'est pas parce que vous êtes agile que vous obtenez systématiquement vos bénéfices. De la même manière, toutes vos améliorations de projet, ce n'est pas parce que vous avez fait une initiative que nécessairement vous avez obtenu votre gain. Donc c'est important d'être critique par rapport à ce qu'on a livré et d'aller observer l'impact réellement provoqué dans l'organisation. Et c'est bon aussi pour l'agilité qui n'est pas une solution à toute épreuve non plus. Je vais arriver au dernier point de mon cercle. Si vous avez des questions, préparez-les parce que je vais bientôt avoir une séance de questions avec vous. Donc la dernière des choses que l'on veut essayer de changer quand on transforme une organisation vers l'agilité, c'est le type de leadership qu'on exerce. Ce qui est difficile, c'est de réussir à laisser nos équipes de nous livrer quelque chose de pertinent dans un court laps de temps comme un mois. Pour que ça puisse se produire, il faut que mes équipes aient une forme de compétence à être plus agile. Donc il faudrait qu'elles soient capables de comprendre le but de ce qu'on fait pour être capables de prendre des décisions alignées sur l'objectif. Il faudrait qu'elles soient capables de maîtriser le sujet sur lequel on leur demande de collaborer. Et il faudrait aussi qu'elles soient capables d'avoir une forme de latitude, d'autorité pour être capables de prendre des décisions efficaces tout en étant alignées sur les objectifs stratégiques de l'entreprise. Ça, cette espèce d'environnement d'auto-organisation-là, c'est la gestion de le mettre en place. Une gestion pourrait se sentir inutile dans un vote comme celui-là. Et pourtant, le servant leadership demande encore une contribution active de la part de ces gestionnaires. Un peu comme l'apiculteur qui ne dit jamais à ses abeilles comment travailler et qui pourtant fait un paquet de choses qui sont au service de sa ruche. La première des choses, c'est de s'entendre les abeilles et l'apiculteur qu'on est en train de faire du miel. Et l'apiculteur trace un cadre en installant une boîte, la ruche, parce qu'il ne veut pas aller chercher du miel dans les arbres. Il préférerait qu'on ait un endroit commun pour produire des résultats. Et là, après ça, il laisse les abeilles faire leur travail et lui s'assure que ce système-là ne manque jamais de rien. Si c'est la saison des pommes, on va déplacer les ruches. Si je prenais le miel, je vais leur donner de la nourriture en compensation. S'ils vont avoir une division des seins, j'essaie de les accompagner dans cette division-là. Donc il y a un paquet de choses que je fais au service du système sans nécessairement faire la micro-gestion de ce système-là. C'est le genre de leadership que la gouvernance doit apprendre à utiliser de mieux en mieux quand elle décide de faire migrer son organisation dans un mode agile. Voilà, ça fait le tour de tout ce que j'avais à raconter sur la gouvernance d'une organisation qui fait une transformation vers l'agilité. Pour ceux qui auraient des questions, vous êtes les bienvenus, c'est le bon moment. Une fois. Deux fois. Je vous rappelle que si vous avez trouvé la conférence intéressante, parlez-en à vos collègues confrères, d'aller voir notre site Savoir Agile et vous-même, allez visiter le site Savoir Agile si vous avez d'autres sujets, d'autres préoccupations que vous aimeriez découvrir. Entre autres, je vous ai parlé de la formation estimation initiale de projet qui explique comment on peut faire pour déterminer le prix d'un projet dans un mode agile. C'est un sujet connexe à la conférence qu'on vient d'avoir. Et de trois fois, il n'y a pas de questions. J'espère que c'est parce que j'ai été clair. Mais si je ne l'étais pas, n'hésitez pas à nous envoyer des courriels pour vos questions supplémentaires. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Merci beaucoup d'avoir participé et je vous souhaite, pour ceux qui n'ont pas encore mangé, un excellent appétit et une très bonne année 2017 à tous.